Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions, une délégation composée de membres de la corporation des déclarants en douane, conduite par Marie-Josée Nyong'o, députée nationale, élu de Beaumont, dont les Congos centrales a été reçues par le vice-premier ministre et ministre en charge des transports et voix des communications Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est jeudi 10 octobre 2024, dans la ville province de Kinshasa, au cœur des leurs échanges, la grève des déclarants en douane du Congo central, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, attentif aux préoccupations qui ont été exprimées, souhaite trouver une solution dans un climat social apaisé. Député national de Bouma, nous avons accompagné auprès du VPM, une délégation de corporation des déclarants en douane de la province du Congo central. En fait, le terre chamboule, il y a d'ailleurs grève. Il y a trois principales préoccupations qui ont fait que les représentants des corporations des déclarants en douane ont été retrouvés à Kinshasa et nous avons passé tous ces problèmes. Nous avons fait le tour d'horizon de tous ces problèmes avec le VPM. En fait, aujourd'hui, c'est une pré-réunion. Il y a la réunion qui prévoit lundi à 15h, où nous aurons à face de nous tous les interlocuteurs qui font partie des préoccupations, des problèmes qui ont enclenché la grève. Pour aujourd'hui, je crois qu'il est proactif de vouloir donner les conclusions ou d'en parler. Tout sera fin prêt le lundi, mais nous avons trouvé un vice-premier ministre très attentif et qui voudrait qu'il y ait une solution à tous ces problèmes, une solution apaisée et durable. Voilà pourquoi, avec les représentants des corporations des déclarants en douane, nous lançons un cri de paix. Nous venons demander à nos compatriotes des déclarants en douane de mettre un peu d'eau dans leur vin, de sursoir un peu tout ce qu'il y a comme tension afin de favoriser un climat apaisé dans les discussions qui vont se passer le lundi. Mais nous voyons déjà le bout du tunnel. J'ose croire que le lundi, on va atterrir en douceur. C'est ce que je voudrais demander à nos compatriotes, mais je voudrais également dire aux représentants des corporations des déclarants en douane de lancer le même cri de paix. On peut discuter en regardant vers la même direction, mais en ayant confiance les uns les autres. Dans un climat tendu, nous risquons de ne pas arriver à la solution escomptée. Mais nous avons trouvé, en tout cas les vêtements, très informés, juste au moindre détail. Les représentants des corporations des déclarants en douane sont ici, mais il fallait les interlocuteurs en face. Il ne peut pas écouter une seule oreille, il faut écouter de part et d'autre et lancer les jalons de la paix, lancer les jalons de la solution du problème. Tant qu'il y a grève, personne ne travaille. Or, c'est par le travail que chacun de nous vit, c'est par le travail que nous développons notre pays. Et puis Alikassi, dont Léo Katanga, le ministre d'État-ministre en charge de la justice et garde-saut, maître Constant Moutamba, a procédé à la libération conditionnelle des transsètes prisonniers. Autre précision, dont c'est l'élément signé, non si il est cas. Il ne s'y fatigue pas. Loin d'être une routine, le ministre d'État-ministre de la justice et garde-saut, maître Constant Moutamba, ne recule pas contre les antivaleurs, la complaisance ainsi que les envois fantaisistes basés sur le règlement des comptes dans des prisons. Déterminé à rendre les prisons viables et vivables dans le strict respect des standards internationaux, Constant Moutamba a procédé à des États généraux de la justice sans cours. Le ministre d'État-ministre de la justice et garde-saut poursuit le programme de désengorgement des prisons dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en accordant la liberté conditionnelle à 16 prisonniers au centre pénitentiaire de Boulouo et 21 prisonniers à la prison urbaine de Boma, toujours à Likasi. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur reconnaissance. Avant cette libération, le patron de la justice a inspecté la plus renommée des prisons Boulouo dans ses différents compartiments avant de recevoir un cahier de charges reprenant les besoins majeurs de cette prison tout en précisant qu'il n'a pas accordé la liberté conditionnelle aux criminels et malfaiteurs, il a plutôt accordé la liberté conditionnelle aux prisonniers qui, leur cas, sont conformes à la loi pour la liberté conditionnelle. Pour boucler la journée, comme à l'accoutumée, les États généraux l'exigent, le ministre d'État à la justice a écouté attentivement, dans le cadre des consultations populaires, les désidératas de la population de Likasi afin de trouver solution à travers la commission mixte mise en place. Et puis, poursuivant sa série de distributions gratuites de bancs et pipitres dans les écoles et institutions supérieures et universitaires de la capitale de la République démocratique du Congo, les services nationaux, avec son commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabrik, a procédé ce vendredi 11 octobre 2024 à la remise de 200 bancs et pipitres avec 5 places à l'incité nationale du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, à la grande satisfaction des étudiants. Témoins de l'événement, Gisèle Olivier-Tocco. Sur instruction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la République nationale congolaise et du service national, la série de distributions gratuites de bancs et pipitres dans les écoles et institutions supérieures et universitaires de la capitale s'est poursuivie ce jour à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP. Ici, 200 bancs publics avec 5 places ont été remis gratuitement par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabrik, entre les mains du directeur général de l'INBTP, Cédric Djibangou-Mouni-Njé. Pour ces derniers, ces bancs ne sont pas de simples meubles, mais un symbole de l'investissement de l'État dans l'avenir commun. Ils représentent le lien solide qui unit les efforts du gouvernement, du service national et de la communauté académique pour former les ingénieurs et les bâtisseurs compétents capables de répondre aux besoins de notre pays. Aujourd'hui, c'est à travers votre savoir-faire que la promesse faite à mon prédécesseur se réalise. En général, votre dévouement contribue fortement à l'appui et au renforcement de la vision du chef de l'État et de son Excellence Madame la Ministre de l'ESSEE. Les représentants des étudiants de l'UNBTP, Jordan Emma, a eu de moins juste pour remercier le service national. Ces dons de matériel éducatif représentent un investissement dans notre avenir dont nous avons pleinement conscience et la responsabilité, qui nous incombe des utilisités de manière appropriée. Si avec un encadrement efficient, on peut transformer un délicat appelé Koulouna en bâtisseur de la nation, ne peut-on pas faire de jeunes qui fréquentent l'enseignement supérieur, des savants, mais aussi et surtout des patriotes consciencieux, a dit dans son allocution le commandant du service national. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours débuts ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5h du matin dans les seuls buts d'avoir une place pour s'asseoir. Il s'agit pour le chef de l'État et le commandant suprême, son Excellence Félix Nantouan, du secré de Chilombo, d'assurer la cohérence des idées répondant ainsi à ceux qui pensaient que la gratuité de l'enseignement fondamental était lancée dans une sorte d'aventure sans lendemain certaine. Il fallait que cela s'efface en un seul coup et pourtant, même Dieu le Tout-Puissant avait eu besoin de 7 jours pour créer le monde. Notez que cette opération va se poursuivre dans toutes les 24 provinces. Les services nationales envisagent le meilleur délai d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. Déjà à Kinshasa, un atelier de menuiserie moderne est installé dans la commune de l'Anselé avec une capacité de production de plus ou moins 2000 bons pupitres par mois car il n'est pas seulement question d'équiper les établissements d'enseignement supérieur mais aussi toutes les écoles primaires et secondaires publiques. Et puis, célébration le 10 octobre 2024 des 60 ans d'existence du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF en sigle à cet effet. Une cérémonie haute en couleur est organisée dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts. Nous sommes là dans la commune de la Gombe, quand les Yatis, son représentant en République démocratique du Congo, a dressé un état délié du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Non, si, il est cas. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! A travers une manifestation haute en couleur organisée à l'Académie des Beaux-Arts, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, a célébré le jeudi 10 octobre 2024 ses 60 ans d'existence. Cet organisme du système des Nations Unies est en train de bien accomplir sa mission qui consiste à défendre les droits des enfants, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Quelques retraités de l'UNICEF ont saisi cette occasion pour faire des témoignages. Un jour, il est plus enceinte du groupe. Et il devait imprimer un document. Malheureusement, son imprimant ne fonctionnait pas. Et je l'ai vu en tout moment, il y avait aussi une imprimante. Il me dit, est-ce que ton imprimant fonctionne ? Je lui ai dit, oui. Alors tu l'as aidé à imprimer un document urgent et important. Au marge de cette manifestation, des trophées d'encouragement ont été remis aux ambassadeurs nationaux de l'UNICEF au RDC pour les encourager à continuer à défendre la cause de l'enfant avant que grandes laitiers, représentants de l'UNICEF au RDC, ne puissent déguster les gâteaux de la terre et placer son mot de circonstance. Pendant plus de 60 ans, aux côtés du gouvernement de l'UNICEF, l'UNICEF a contribué à la création d'un environnement favorable au bois de l'enfant. Le travail ambassable de l'UNICEF dans les régions les plus difficiles de l'UNICEF a rendu possible des progrès remarquables pour les enfants au cœur des dernières décennies. Globalement, entre 2017 et 2024, selon les enquêtes démographiques et de santé, le EDS, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 148 pour 1 000 naissances vivantes à 412 pour 100 000 naissances vivantes. Notons que cette grande activité de célébration des 60 ans d'existence de l'UNICEF a été marquée par la présence de certains membres du gouvernement entre le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Jacques-Main Chabani. Et puis, les débats sur les changements ou la révisitation de la Constitution en République démocratique du Congo, on en parle encore dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions avec la réaction de l'acteur politique Florine Nandou, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, d'indiquer que cette Constitution de 2006 n'a pas été rédigée avec respect de l'esprit du législataire. Il est au micro d'Eriti Matomina et Junior Boulafa. Pour pouvoir contraindre l'ennemi et le contenir, on n'est plus. Pour l'acteur politique de l'UDPS Florine Nandou, la Constitution de 2006 a beaucoup d'irrégularité. Je voudrais ici tout de suite vous dire qu'il n'y a pas un moment pour réviser la Constitution. Je sais que nous ne sommes pas pendant la guerre. OK ? Nous ne sommes pas pendant la guerre. Certes, notre pays est agressé à l'est du pays et notre armée tient très bien ses positions pour pouvoir contraindre l'ennemi et le contenir à ne plus arriver à ses fins politiques de pouvoir prendre l'espace. Nous comprenons que, nous, au niveau de l'UIDPS, nous, au niveau de l'UIDPS, cette Constitution n'était pas une Constitution rédigée avec respect de l'esprit du législateur. C'est-à-dire respect de l'esprit de celui qui légifère ou qui rédige un texte réglementaire. Mais simplement, on a compris que dans cette Constitution, les belligérants, à son temps, le RCD, le MRC, l'AFDEL Pepperdébis, et toutes ces composantes-là, ce sont les auteurs de cette Constitution. Et vous avez vu que Joseph Kabila ne s'est pas gêné de réviser cette Constitution juste pour changer quelques articles pour lui, changer les articles sur le nombre de tours des élections. Parce que la durée du mandat, et le mandat du président de la République, cette Constitution nous a donné une innovation que nous ne pouvons jamais, en tout cas jamais, faire élaguer dans cette Constitution. Là, j'aborde une des questions que vous avez soulevées. Cette Constitution, elle est très importante sur des questions spécifiques. Elle a valué parce qu'il y avait des belligérants. Les belligérants voudraient à tout prix laisser un boulevard où ils devraient se présenter plusieurs fois, mais les observateurs sérieux s'étaient imposés pour que nous puissions avoir une limitation du mandat. Et puis, la réaction n'est cesse de tomber au sujet de l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La dernière en date est celle de Socrate Moussaoui, depuis le nom Kivu. Cette interpolitique membre des lignons sacrées pour la nation s'est dit très satisfait. On l'écoute au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Tout au départ, lors de la sélection des candidatures, vous avez dit que nous serions éligibles pour ces postes. Malheureusement, les opposants, tout comme la République démocratique du Congo et aussi le groupe de pression, le soutien de Veranda Moussanga et les autres, disaient que normalement, la RDC ne serait pas éligible. Voilà aujourd'hui, par une grande satisfaction, que la RDC a gagné avec 90,5% de récits pour faire voir aux gens que c'est la RDC qui a la priorité pour combattre ce que doivent faire maintenant ce comité. Nous avons été victimes de massacres, victimes de guerres, victimes de violences. Nous avons connu presque tout genre de violences en RDC. Réseur pour laquelle, la façon de faire comprendre à la communauté internationale, j'ai si satisfait. La question des droits de l'homme, que les opposants traitent, moi, je considère que c'est une question à tête baissée. Donc, les opposants ne savent où diriger leurs préoccupations. Car la RDC postule et aussi trouve place à exercer cette fonction parmi tant d'autres pays et maintenant faire parmi les 47 États qui gèrent la question des droits de l'homme. Moi, je passe et je vois que directement, la RDC vient d'ouvrir ses horizons à travers la communauté internationale à raison de faire hausser sa voix et faire comprendre et considérer toutes les anti-valeurs perpétrées en RDC. C'est maintenant regrettable à un Congolais opposant, à un Congolais membre des groupes de pression ne pas prendre cette valeur. Encore une autre réaction sur l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour Feli Mawila, cadre de l'Union des Républicains qui estime que la République démocratique du Congo n'est pas bien placée pour occuper ses postes. Il est au micro des juniors pour la fin. Ça, on a responsabilisé les Congolais. Vous savez, deux ou trois jours avant ces élections, il y a eu des rapports des organisations internationales. Il a dénoncé les violations graves des droits de l'homme qui opère dans notre pays. Le massacre des prisonniers à Makala, la répression des marches des élèves à Matadi, le prisonnier des hommes politiques, les cachots clandestins, des interpellations intempestibles et les hommes politiques. Et tout ça, la liste est tellement longue, publiée par les organisations des droits de l'homme nationales et internationales. Et par rapport à ça, on a responsabilisé seulement le gouvernement. Ce n'est pas parce que le gouvernement, le régime, ces régimes respectent le droit de l'homme. Non. On a responsabilisé, on a mis le gouvernement congolais devant ses responsabilités par rapport aux accusations pour qu'il améliore les conditions. Ce n'est pas une victoire diplomatique. Vous savez, nous avions pris le commande de la SADEC. Quel résultat, quelle solution a apporté dans notre situation politico-sécuritaire ? Nous avions pris le commande de l'Union africaine. Quelle solution nous avions apporté par rapport à notre problème ? Nous avions pris le commande de la AIC, la présidence. Quelle solution que nous avions apporté dans notre pays ? Rien du tout. Donc, c'est un problème de représentativité et c'est purement administratif. Le grand problème, c'est à l'interne. Vous devez appliquer. et puis, le service de sécurité fiviale est donc appelé à mettre en application les recommandations du vice-premier ministre et ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Benbagombo afin de sauver des vies des citoyens qui apprêtent le voie maritime. Cet appel émane de maître Achille Kapanga après l'inhumation des victimes de naufrage du bateau MB Merdi. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place Joël Kamam. Ça ne fait qu'interpeller, ça ne fait que toucher les âmes, ça ne fait que blesser le cœur. Car on doit encore voir une fois les patriotes congolais être enterrés d'appareil condition. Même si on peut dire que c'est un entièrement digne, mais nous disons que la manière dont ces compatriotes au cours de leur vie continue toujours à faire objet d'interpellations. Pas pourquoi nous demandons aux armateurs, aux services compétents de voir cette fois-ci comment mettre en application les recommandations que le VFM a prises. Ça vaut pour l'intérêt des vies humaines et de tous les congolais. Et aux familles victimes, nous disons que nous sommes tous de leur côté et nous continuons à partager la douleur avec eux. Sauf, il faut que les congolais soient quelque part exigeants. Nous ne devons pas chaque fois nous livrer à des situations malheureuses et dangereuses suite à notre pauvreté. Non, nous avons l'obligation d'exiger au pouvoir de changer nos situations. Au souhait que nous serons en train de consommer, d'accepter les situations malheureuses qui s'avent sur nous et aller avec, nous serons toujours nous-mêmes en train de voir comment et nous serons toujours nous-mêmes en train de contribuer à nos malheurs. voilà pourquoi une occasion pour moi de demander aux élus qui ont la charge de toquer, de donner au niveau du gouvernement pour que les... Et puis, 10 rebelles des affrontements qui opposaient les forces loyalistes à la rébellion Mobondo la lutte de marty 8 au mercredi 9 octobre 2024 si l'axe Kouamoutou dans la province d'Imahindombi. D'après le capitaine Antoine Maloucha Impombo, porte-parole des opérations Kimba, qui lève la nouvelle indiquée, les forces sur la liste sont déployées dans les localités de l'UIME et la ferme Nicolas, en secteur d'Intoix pour stopper net l'aventure de ces rebelles. Pour l'instant, la session est relativement calme et l'armée régulière continue les opérations de ratissage dans l'ensemble de l'axe Kouango et Kouamoutou afin de restaurer le tour de l'Etat et permettre aux déplacés internes de gagner leur milieux d'origine, indique le capitaine Antoine Maloucha Impombo. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padir Mouizi, qui coordonne les opérations Kimba, félicite la population de Graba d'Hondou pour sa collaboration avec les élimins Fardessé. Il a cependant un appel vibrant à tous les rebelles Mobondo à brousse de se rendre au Fardessé avant qu'ils soient neutralisés. En éducation, rendons-nous à l'école Bokele-Ale-Lisanga où les élèves sont initiés à des pratiques démocratiques, l'éducation à la démocratie, d'où l'organisation des élections du major de l'école et ses élèves, c'est l'élève Majimba de la 6e primaire qui a remporté cette élection. Elle est élue major de l'école Myriam Mehta a suivi de près ses processus électoraux d'où ses reportages. Regardez. À l'école Bokele-Ale-Lisanga, les élèves sont initiés à l'éducation à la démocratie. Une démarche qui fait partie des us scolaires d'où la tenue de ces élections en vue de désigner les majors de l'école après vote. C'est l'élève Majimba de la 6e primaire qui remporte. Elle est élue major de l'école. En tant que major, je veillerai à ce que la formation de l'école de l'univers de la tête, du cœur et de la main soit toujours respectée. Je m'occuperai les élèves à viser les séances qui ont été bien faites, à toujours donner pour un cœur compatissant et à toujours bien travailler pour des mains réussies. L'ambiance était en son comble comme lors de toute victoire électorale comme l'explique la conseillère Berthe Matondo. Tous les élèves ont passé des élections transparentes et ils sont parvenus à élire les majors de l'école qui se nomme Majimba. Aujourd'hui, nous allons faire la grande fête et la fête a commencé avec la maternelle, avec l'événement des Tam-Tam. Les enfants se sont réjouis, nous avons tous dansé ensemble pour honorer les majors de notre école. Les parents d'élèves n'ont pas manqué des mots. Les enfants se sont réjouis, les enfants se sont réjouis, les enfants se sont réjouis, les enfants se sont réjouis. Ça s'est passé vraiment dans la route. Les enfants vont voter régulièrement et les enfants se sont réjouis et s'exprimer du paiement en train de prendre la fête de l'événement. Et puis, c'est ce samedi 12 octobre 2024 qui sera unumé à Antlanta aux Etats-Unis d'Amérique, Jean-Jacques Mutombo Dikembe à Kinshasa. Un livre de condoléances est ouvert en vue de rendre hommage à cette illustre disparue. La veillée mortuaire a eu lieu vendredi sur place. Jean-Jacques Mutombo Dikembe a été admis à titre posthume de l'Ordre national et ronationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers considérant ses mérites. Suivez. aux infirmiers ou aux médecins c'est seulement d'observer ses deuils et je dis bien avec dignité. Nous reconnaissons, nous savons bien que nous avons fait beaucoup de choses ici avec Etienne. et tout ce que nous avons fait reste marqué dans nos souvenirs ici. Et je pense que nous n'avons pas de mots pour l'exprimer parce que les plaies qui saignent de l'intérieur sont celles qui font très mal. Nous, en tant que bourgoumins de Goujmaï, comme Mutombo et de l'étoile, nous nous étions mobilisés pour l'accueillir. C'est notre fils, c'est un fils qui était roi. On l'a accueillé, on a fait connaissance et il était bien. Il était très bien. C'est quelqu'un, je continue à le dire, qu'on ne fait pas oublier beaucoup de souvenirs que Mutombo et de l'étoile en mouvement. Il a construit surtout les collègues. On n'a jamais vu des enfants manger à l'école gratuitement. Ils arrivent à l'école, ils mangent, ils déjeunent et on les prend par les bis. De grandes bis qui n'ont jamais existé en Moujimani. mesdames et messieurs, ce part, c'était les mots sur les hommages rendus à Jean-Jacques Mutombo qui nous mettent un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier-Tocco réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Georges Libenguet en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions.